La ville du XIXe siècle 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 Bien évidemment, l'urbanisation comme processus de croissance du nombre d'habitants dans les villes en général et comme processus de croissance des villes elles-mêmes à la fois dans l'espace et en nombre d'habitants est directement liée à l'industrialisation. Celle-ci en effet permet d'accroître considérablement la production de biens de toute nature et donc libère les hommes de la servitude agricole et rurale. La démographie très dynamique de l'Europe joue également son rôle puisque la croissance de la population européenne double presque entre 1850 et 1914. La démographie très dynamique de l'Europe qui rentre dans la phase de transition démographique fournit également une population de plus en plus nombreuse La population européenne double entre 1850 et 1914. La ville change donc quantitativement, elle change aussi qualitativement puisque d'un petit noyau urbain ou cohabité riche et pauvre dans un espace relativement circonscrit délimité généralement par des murailles succède une ville plus ouverte, plus étalée où va régner la ségrégation socio-spatiale horizontale. Effectivement, les centres-villes ne disposant d'aucun équipement moderne effectivement, les centres anciens qui ne disposent d'aucun équipement moderne vont très vite devenir un lieu d'accueil pour les masses rurales accomplissant leur exode rural. Surdensifiés, ces espaces sont malfamés, sont les lieux de maladies diverses qui vont faire fuir les populations pauvres, qui vont faire fuir les populations riches qui y habitaient à l'heure. Effectivement, ces populations riches vont créer des quartiers propres à eux équipés de tous les équipements modernes équipés de façon moderne Effectivement, cette période, c'est la période d'invention des égouts, du ramassage d'ordures avec les fameuses poubelles du préfet du même nom qui les imposa à Paris mais aussi des routes plus aérées selon le modèle haussmanien. Ces quartiers chics se développent essentiellement dans l'ouest des villes La pensée hygiéniste voulait que les vents enlèvent les maladies et les miasmes et les balayent vers la partie est des villes Effectivement, en Europe, les vents d'ouest sont dominants C'est ainsi que se développe à l'ouest de Paris le 8e, le 16e arrondissement et des villes comme Neuilly, Surseine ou Passy A Tours, par exemple, le quartier chic, les prébandes, est symptomatique de cette évolution Les prolétariens ne peuvent pas tous se rassembler dans la vieille ville C'est pour ça que des quartiers ouvriers apparaissent dans la partie est de la ville Généralement autour des villes et des gares Généralement autour des gares et des zones industrielles qui se développent A Tours, par exemple, c'est le quartier Lafuy Le quartier Velpo C'est le quartier Lafuy-Velpo Le quartier Blanquis Le quartier Beaujardin La croissance de la population européenne ne nourrit pas que les villes Effectivement, des millions d'Européens vont émigrer vers les continents extérieurs Ces migrations sont d'abord à destination des Amériques 50 millions d'Européens rejoindront les Amériques entre 1850 et 1914 Deuxième destination, les Dominions Britanniques Ces migrants s'installent très souvent dans les villes et constituent une manœuvre exploitée par l'agriculture et l'industrie locale Ils apportent également leur culture et font de certaines villes comme New York ou Buenos Aires de véritables villes-monde Progressivement Autre ville-monde extrêmement cosmopolite Paris qui est la grande capitale d'avant 1914 rang qu'elle partage avec Vienne Effectivement, Paris est le centre de migration internationale notamment d'Italiens, d'Espagnols qui y apportent leur tonalité Les Picasso et autres Modigliani vont bouleverser la culture française en apportant leur touche étrangère A un niveau moins élitiste l'apport des Italiens et l'apport des Italiens espagnols, polonais, allemands font naître un véritable langage parallèle qui est une recomposition du français traditionnel avec ses langues venues d'ailleurs et qui vont composer une nouvelle culture européenne très cosmopolite notamment notamment avec l'invention de l'argot parisien et de cet accent typique qu'avaient les parisiens jusque dans les années 1970 mais aussi l'invention du bal musette effectivement la musette que l'on pense être une musique bien française n'est que le mixage n'est que la rencontre des traditions folkloriques auvergnates et d'Italie du Nord et quand on voit le croisement entre le bandoléon et autres instruments traditionnels d'Auvergne notamment la bombarde cela finit par constituer l'accordéon qui va être la base de la culture populaire et de la musique populaire de la fin du 19e siècle la ville est transformée par l'industrie dans son organisation et ses paysages elle s'étale dans des banlieues industriels elle transforme les infrastructures pour s'adapter à la circulation automobile et ferroviaire à mention du métro qui naît à Londres à Paris c'est en 1900 que le métro est au mieux duré il abat parfois les quartiers médiévaux les murailles et secoue de nouveaux immeubles de béton et d'acier notamment aux Etats-Unis où émerge une nouvelle forme de construction le building qui va symboliser la modernité de ces nouvelles villes qui va être en train d'avoir